Journal au micro de Steve Nadjar Pierre-Henri Salfati, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio-J en ce vendredi après-midi Vous êtes réalisateur, auteur de plusieurs livres également consacrés notamment au Talmud, à Jérusalem ou encore au parcours intellectuel de Martin Buber et nous vous recevons à l'occasion de la sortie de votre nouveau livre qui donnera donc un film, vous me l'avez appris il y a quelques instants La fabuleuse histoire du juif errant c'est paru aux éditions Albain Michel Qu'est-ce qui vous a fasciné dans cette figure du juif errant ? Est-ce que c'est sa longévité à travers l'histoire ? Est-ce que c'est sa résistance au temps ? Ou est-ce que c'est l'évolution de ses traits ? Vous avez dit trois choses qui effectivement font partie du prélude à l'affaire En fait c'est au-delà même de toutes ces relatives sujet d'une attraction soit littéraire, imaginative, fictive c'est la réalité C'est-à-dire le peuple juif est le juif errant ça fait longtemps que les littérateurs, philosophes et autres ont fait l'amalgame entre l'errance inouïe d'un peuple qui pas simplement aurait survécu au tourment de l'antiquité de la modernité et de l'entre-deux mais il faut avoir à l'esprit que ce n'est pas Astérix et Obélix malgré Gossini qui dit s'être inspiré du peuple juif contre Rome pour inventer le personnage le plus français qui soit mais si les français se doutaient seulement de l'intention qui était cachée c'est que plus subtilement ce n'est pas un peuple qui a survécu et qui est toujours là ce sont des entités disparates qui de l'Ouzbékistan à l'Argentine du nord canadien au nord de l'Afrique ont survécu entités qui n'avaient aucun contact les unes avec les autres et qui ne se ressemblent pas du tout il y a tellement de différences entre un juif du Kamchatka et un juif de Manhattan et ces entités diverses et variées ont survécu, ne savent même pas elles pourquoi parce que ce n'est même pas au nom de la Torah qu'elles auraient survécu ce n'est même pas la Torah qui fait l'unité d'un peuple qui a oublié on peut le dire à part le mot Torah tout ce qu'elle contient cette affaire de survivance historique des gens en soi simplement s'emparer même de religion est une énigme et il est vrai que pour l'évoquer le personnage de Juif Férent était idéal puisque finalement qu'est-ce qu'il y a de commun entre tous ces points de divergence d'un juif Ouzbék ou d'un juif tunisien c'est la mobilité c'est cette continuité de l'idée juive en soi effectivement dans la mobilité il y a un passage du Talmud qui dit d'ailleurs de façon extravagante Dieu a créé l'exil simplement pour ramener les juifs dispersés il faut le faire c'est-à-dire on va disperser les juifs simplement pour les récupérer et les sauver ça laisse à réfléchir toutes ces errances et bien la littérature et c'est extraordinaire si les gens ont la chance de lire ce livre de voir à quel point toutes ces figures multiples récupérées par entre autres la littérature mais pas que vont donner un argument majeur à effectivement celui qui voudrait se préoccuper du sujet et en faire quelque chose Alors on va rentrer dans le détail c'est au XIIIe siècle que vous datez l'origine des premiers récits écrits sur le juif Férent un mythe qui trouve racine dans l'Occident chrétien qui le rattache très rapidement à la figure du Christ quelle fonction a pu jouer à cette époque ce mythe du juif Férent pour la population locale Alors c'est très intéressant parce que c'est un paradoxe extraordinaire en fait on date au XIIIe siècle une légende chrétienne antisémite c'est-à-dire un malheureux juif cordonnier dans la vieille ville de Jérusalem voit passer un juif considéré comme hérétique avec deux planchons bois sur l'épaule il s'affaisse sa croix est trop lourde Jésus voilà il lui demande un siège et l'autre lui dit va-t'en va-t'en ne reste pas assis là les gens vont peut-être penser que je suis d'accord avec tes idées pas du tout et ce Christ finalement peu catholique se retourne en lui disant tu m'envoies marcher jusqu'à la croix je t'enverrai marcher sur tous les coins du monde et tu t'arrêteras quand je reviendrai donc le juif Férent attend toujours on va dire et donc c'est l'idée d'une punition dans la mentalité chrétienne dans la mentalité chrétienne c'est la récupération de ce que disait Saint Augustin au IVe siècle dont beaucoup admirent l'oeuvre sans l'avoir lu et bien il devrait lire pour commencer Adversus Shulaerum un livre que même la Pléiade n'a pas traduit contre les juifs contre les juifs et il reprend un texte qui le précède de plusieurs années de Tertunia qui s'appelait aussi contre les juifs qu'est-ce que dit ce brave Augustin d'Algérie qu'est-ce qu'il dit il dit il n'est pas raisonnable de laisser vivre encore les juifs surtout quand on est Dieu pourquoi Dieu laisse survivre ces gens-là finalement à force de se torturer la tête il a évolué Saint Augustin a évolué d'ailleurs sur cette question juive après une formation on va dire ça mais le juif n'est pas toujours pas arrivé disons et bien qu'est-ce que dit Saint Augustin si Dieu laisse vivre un peuple qui ne devrait pas vivre on est au IVe siècle c'est qu'il doit avoir une raison et cette raison elle est simple on va laisser vivre les juifs dans leur perpétuelle déchéance ils signifieront ainsi dans leur errance la grandeur de l'église alors imaginez alors ça c'est resté pour les théologiens les moines anglais au XIIIe vont mettre ça par écrit en faire une figurez-vous que contre toute attente le personnage va devenir tellement populaire alors on va y revenir c'est un peu plus tard mais ce qui est très intéressant Pierre-Henri Salfati c'est que vous raccordez également ce mythe à la Bible l'errance on la trouve chez Adam et Ève après la faute au début de la création chez Cain ensuite après le meurtre de son frère Abel même s'il semble bien que Cain s'en soit affranchi on pourrait en discuter cette assimilation du juif contemporain à ce Cain maudit et condamné à l'errance ça a contribué à la circulation de ce mythe absolument d'ailleurs pour reprendre puisque Saint-Ogustin s'en sert Cain dans la Bible lui-même n'a rien inventé si vous relisez la Bible on dit il a été envoyé au pays de Nod qu'est-ce que c'est que ce pays de Nod ? Nod veut dire errance en hébreu Nod c'est le pays où on va errer donc la Bible a même inspiré ses détracteurs ils ne peuvent pas faire autrement si l'antisémitisme en veut aux juifs parce qu'ils leur doivent tous les antisémites leur carrière c'est encore aux juifs qu'un antisémite doit sa carrière la gratitude des antisémites et donc en fait oui effectivement le comment dirais-je cette affaire pré-biblique biblique continuelle ici nous ramène de façon extraordinaire à la réalité d'ailleurs j'avais commis un livre juste avant celui-là qui s'appelle le premier mot où je commentais le premier commentaire de Rachid sur le mot Berachit et personne n'a lu Rachid personne personne je n'ai vu aucun livre sur ce Rachid qui dit un jour sur le mot Berachit un jour on accusera les juifs de voler un pays qui n'est pas à eux ce jour-là vous savez quand il est arrivé moi j'ai bien étudié toute l'histoire du peuple juif en 1947 de ce jour-là le premier Rachid et Rachid donne une réponse d'ailleurs à cette accusation exactement et je vous conseille d'ailleurs d'aller la voir c'est juste oui j'ai la en tête non mais je parle pas à vous je parle en général c'est-à-dire qu'en fait ce qui est extraordinaire c'est qu'on se rend compte même ce brave Spinoza s'est trompé aux trois cas on se rend compte que la vie est un traité théologico-politique c'est-à-dire que Rachid vous fait rentrer dans le géopolitique immédiatement le dieu juif est un dieu du politique aussi du présent et ce juif errant vous savez Albert Londres a écrit le juif errant est arrivé et je le cite et dans le livre et dans le film il se trompait pourtant on donne le prix Albert Londres au meilleur journaliste grâce à ce livre qu'il a écrit le juif errant il a eu un succès et paradoxalement c'est ça le juif regardez le succès qu'il a tout le monde tout le monde tous les jours se demandent ce qui se passe on va conclure avec Albert Londres mais avant je voudrais qu'on discute un peu de ce que vous nous avez dit tout à l'heure sur la figure littéraire de ce juif errant qui a évolué elle avait au départ pour particularité de verser dans la complainte notamment au début du XVIIe siècle et puis progressivement le juif errant s'installe également dans les mentalités à travers les images qui circulent à la fin du XVIIIe siècle racontez-nous ça et j'imagine qu'on va les découvrir dans votre documentaire oui en fait tout le monde a entendu parler de l'expression une image d'épinal c'est devenu un lieu commun c'est une image d'épinal c'est la référence absolue et bien personne ne se doute on est à la fin du XVIIe au début du XVIIIe qu'à Epinal il y a une imagerie il y a une imagerie et figurez-vous cher Steve que la première image imprimée à Epinal est l'image du juif errant et bien à jamais les premiers comme disent les marseillais j'aime bien ça et en fait si vous voulez toutes les maisons ce juif errant est rentré dans toutes les maisons c'est devenu un succès populaire qui a fait frémir les gens qui avaient cultivé la légende antisémite et bien c'est devenu un héros populaire pourquoi ? parce que pour le petit peuple toutes ces maisons d'Europe on n'est pas seulement en France ça va avoir un succès européen il erre dans toutes ces maisons d'Europe et s'invite à toutes les tables à toutes les demeures sur tous les murs il est classique de voir d'un côté le Jésus sur sa croix accroché au mur et de l'autre côté le juif errant comme s'ils avaient encore un compte à régler et bien ça a été un succès tellement énorme tellement populaire les ecclésiastiques ont voulu savoir pourquoi mais quand ils interviewaient entre guillemets le petit peuple chacun disait mais vous vous n'avez jamais vu Jésus mais lui il a vu il va nous raconter vraiment ce qui s'est passé il faudrait aussi également insister malheureusement le temps nous manque sur le rôle joué par les écrivains romantiques du 18ème siècle notamment de Gensu et puis j'allais dire le corollaire avec la réaction des antisémites notamment à Édouard Drummond à la fin du 19ème siècle un dernier mot puisque vous avez évoqué son nom tout à l'heure comment cette figure du juif errant et ce sera ma dernière question a évolué sous l'effet du sionisme est-ce que finalement le sionisme ne marque pas au moins en partie la fin de l'errance du juif comme l'avait prédit Albert Londres et bien tous les prédicateurs ont 90% de chances de se tromper le brave Albert Londres qui d'ailleurs a ramené de son voyage ce sera dans le film 243 photos des ghettos juifs depuis les Carpathes jusqu'en Lituanie c'est juste extraordinaire lui qui disait ça y est le sionisme a fait en sorte que le juif errant est arrivé vous savez il est arrivé devant un mur en fait le juif errant d'Albert Londres et il est toujours en train de supplier le ciel de mettre fin à son église parce qu'on voit bien que soyons clair que l'histoire n'est pas finie l'histoire n'est pas terminée l'errance du peuple juif et rappelez-vous que même les plus orthodoxes d'entre eux et je veux parler même de ceux qui sont les plus saints d'esprit disent trois fois par jour Dieu ramène-nous à Jérusalem et pourtant ils sont au pied du mur des lamentations donc en fait ce juif errant court toujours Albert Londres Radio Londres bon il a eu des intuitions mais l'histoire est plus grande vous savez qu'est-ce que la vie la vie c'est ce qui vous arrive quand vous avez des projets et qu'est-ce qu'un homme intelligent c'est un homme qui au final se trompe donc Albert Londres a eu cette intuition géniale de s'occuper de ceux dont personne ne s'était jamais occupé le sort des juifs d'Europe centrale il n'a jamais prédit les camps qui allaient arriver donc il est arrivé oui et ça c'est dans le film et dans le livre pour certains le juif errant est arrivé de point à Auschwitz et bien même de cela le juif errant s'en est tiré le peuple juif est toujours là il est toujours en train d'avancer il est toujours en train d'espérer et vous savez ce que veut dire l'espérance c'est une musique connue et bien comme dit le Talmud c'est quand on n'a plus rien à espérer que doit commencer vraiment l'espérance merci beaucoup Pierre-Henri Salfati d'avoir accepté notre invitation je recommande chaudement votre nouveau livre la fabuleuse histoire du juif errant c'est publié aux éditions Alba Michel avec un documentaire qui ne va pas tarder à être diffusé on l'espère dans les prochains mois sur Arte votre entretien est à retrouver notamment si tu le veux sur la page Youtube de Radio J Shabbat Shalom et à très bientôt et merci encore pour votre invitation